Salut les filles ! Je vous retrouve aujourd'hui avec les cheveux mouillés parce que je viens de faire un no-poo et justement je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors là je me suis mise dehors parce qu'il fait super bon et puis je me disais que ça a changé un petit peu de contexte, ça fait du bien de prendre le soleil. Donc voilà, allez c'est parti ! Alors pour celles qui ne connaissent pas, le no-poo c'est une abréviation en anglais qui veut dire no shampoo, donc non shampoing, donc pas de shampoing. C'est une méthode qui consiste à se laver les cheveux sans shampoing. J'ai obligé d'attendre que les voitures passent, c'est pénible. Trois heures après. Alors attention le no-poo ça ne veut pas dire qu'on arrête de se laver les cheveux totalement, ça veut dire qu'on utilise d'autres méthodes pour se laver les cheveux. Donc les soins no-poo se font avec différentes poudres de plantes dont les poudres ayurvédiques qu'on va retrouver ici, donc je vais vous en présenter une. Ça peut se faire aussi avec de l'après-shampoing puisqu'en fait dans l'après-shampoing ça contient un tout petit peu de tensioactif et ça peut laver. Dans cette vidéo je vais vous parler de la poudre de Shikakai mais il existe plein d'autres poudres pour se laver les cheveux. La poudre de Nîmes, la poudre d'Orange, la poudre de Rita, la poudre de Cidre, il y a aussi l'argile, enfin etc. Il y en a plein d'autres. Utiliser des poudres de plantes pour se laver les cheveux, c'est une méthode beaucoup plus douce qu'un shampoing classique parce que dans les plantes il n'y a pas de tensioactif comme dans les autres shampoings. Par contre elles contiennent de la saponine qui elle nettoie. Comme vous pouvez l'imaginer, passer au Nopu demande un petit temps d'adaptation, donc autant à votre cuir chevelu qu'à vous-même. Puisque ça ne mousse pas, il faut que votre cuir chevelu s'habitue petit à petit donc ça demande un petit temps d'adaptation. Je vous parle de la poudre de Shikakai dans toutes mes vidéos alors il est grand temps que je vous la présente. Cette poudre est traditionnellement utilisée en Inde pour laver et redonner un bel éclat aux cheveux. La poudre de Shikakai est également réputée pour favoriser la pousse mais aussi pour démêler, limiter la formation de pellicules et apporter aux cheveux un aspect brillant et un toucher soyeux. Attention tout de même avec cette poudre, elle est très volatile et irritante pour les voies respiratoires et les yeux. Je vous conseille d'utiliser un masque et des lunettes lorsque vous la manipulez. Attention aussi, elle peut légèrement foncer les cheveux de couleur claire. Pour mon opou, j'ai mis environ 3 cuillères à soupe de poudre de Shikakai dans un bol. J'ai rajouté de l'eau chaude et j'ai mixé pour avoir une belle texture de chantilly toute aérie. Personnellement je trouve qu'en mixant la préparation comme je fais, c'est beaucoup plus facile pour l'application et le rinçage. J'ai beaucoup moins de grains qui restent accrochés dans mes cheveux et la texture est très très agréable. Les autres ingrédients que je vais rajouter sont facultatifs. Ici je rajoute du sucre en poudre qui permet avant tout d'exfolier le cuir chevelu sans l'agresser puisqu'il est très bien toléré par la peau. De plus il fait un excellent hydratant pour nos cheveux. En troisième ingrédient, je rajoute soit du miel, soit du sirop d'agave. Le miel possède des vertus hydratantes et purifiantes et va vite devenir votre allié indispensable pour retrouver une chevelure éclatante et un cuir chevelu sain. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de rajouter du miel dans leur préparation, ne vous inquiétez pas, ça ne colle pas du tout aux cheveux. Sur la vidéo, il a un petit peu du mal à fondre, j'aurais dû le mettre un petit peu avant avec l'eau chaude. Je l'ai mis après mais ce n'est pas grave, il a quand même réussi à fondre au bout d'un moment. Je rajoute quelques gouttes de silicone végétal qui jouent le rôle de véritable agent conditionneur naturel en lissant et gainant le cheveu. Ici j'ai mis environ une dizaine de gouttes. Ensuite je rajoute une dizaine de gouttes d'huile essentielle, donc vous choisissez l'huile essentielle de votre choix. Moi j'ai choisi l'huile essentielle de tea tree pour limiter la formation de pellicules, assainir mon cuir chevelu et éviter que mes cheveux graissent trop rapidement. Et en dernier ingrédient, alors attention il y en a qui vont être choqués, je rajoute de la vodka. Alors vous me direz pourquoi mettre de la vodka dans un soin pour les cheveux ? La vodka aurait une action purifiante sur le cuir chevelu, permet de lutter contre les pellicules, apporte volume, brillance et accélère la pousse. Par contre moi il va falloir que je diminue parce que j'en mets dans toutes mes tambouilles et la bouteille elle diminue, elle diminue. Je crois que mon conjoint va penser que je deviens alcoolique mais non pas du tout, c'est juste pour mes petites tambouilles cheveux. Donc voilà mon opou est prêt, on se retrouve dans ma douche, je vais vous montrer l'application. Comme avant tout shampoing, il faut bien se démêler les cheveux. Là j'utilise une brosse révolutionnaire que vous retrouverez sur mon site, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme à mon habitude. Bon j'ai pas besoin de vous la prendre avant de faire un shampoing, il faut se mouiller les cheveux. Donc vous mouillez bien vos cheveux avec de l'eau tiède et ensuite vous appliquez votre préparation nocou sur vos racines. Pour en mettre bien partout, il faut bien que vous sépariez vos cheveux avec des raies et que vous appliquez votre préparation en massant en même temps. Ça sert à rien que vous appliquez votre préparation sur vos longueurs. Quand vous appliquez vos racines et lorsque vous rincez, la préparation coule automatiquement sur vos longueurs et ça les lave. Alors moi ce que je fais pour avoir un semblant de mousse, c'est que je rajoute un tout petit peu d'eau et ensuite je remasse. Il y a un tout 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 petit peu de mousse qui se forme, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais moi je le sens en tout cas sous mes doigts. Et du coup je rajoute comme ça un petit peu d'eau, je rajoute de l'eau, je masse, je rajoute de l'eau, je masse. Donc en tout et pour tout, je laisse poser la préparation 2 à 3 minutes, pas plus. Des fois même je masse et ensuite je me lave le corps et je rince et voilà, mon shampoing est terminé. S'il vous reste des petits grains dans les cheveux, n'hésitez pas à utiliser un après-shampoing. Tadam, voilà le résultat, mes cheveux sont tout propres. Donc là je les ai laissés sécher naturellement comme d'habitude. Pour celles qui auraient envie d'essayer le no poo, il y a toutes les poudres ayurvédiques sur le site Ennendiz, donc je vous mettrai en barre d'infos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501